... Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Il y a quelques temps, nous avons tenu à vous attirer votre attention sur le fait que les événements qui frappent le monde sont un message de Dieu nous invitant à considérer les paroles que Jésus a données à ses disciples et à donner à son Église, voici, je viens bientôt. Alors, l'enlèvement de l'Église s'annonce et les différents éléments qui se manifestent ou bien les différentes situations que nous vivons annoncent le fait que bientôt l'Église sera prise et Jésus viendra établir son royaume sur la terre. Et nous avons voulu souligner par rapport à cette attente que ce qui est important n'est pas le don que vous avez. Le don tel que le parler en langue, le don tel que le fait de faire des prophéties, faire des miracles, c'est bien, mais cela ne peut pas déterminer le salut d'un individu. Ce qui va déterminer le salut du chrétien, ce qui détermine le salut d'un individu, c'est sa nature propre, son identification à la personne de Christ. Cela dit qu'à travers lui, on voit la personne de Christ, c'est-à-dire qu'il porte le caractère de Jésus Christ en tout point de vue. Et c'est pourquoi nous avons tenu à partager avec vous cette série sur Galates 5.22 qui nous parle du fruit de l'esprit. Et le dernier élément que nous avons vu jusque-là, nous avons, c'est la patience. Nous avons dit que le fruit de l'esprit, comme Paul l'a dit, c'est entre autres la patience. Et aujourd'hui, nous voulons attirer votre attention sur la bonté. Chrétiens, frères et sœurs, dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, Que fais-tu de la bonté? Qu'est-ce que la bonté en réalité? Du point de vue moral, la bonté se rapporte à la perfection. Elle se rapporte au fait d'aimer faire le bien. C'est le fait de faire des faveurs, montrer de l'indulgence, de l'amabilité aux autres personnes, à ceux qui nous entourent. Lorsque nous lisons Romains 15, verset 14, nous voyons que Paul félicite les Romains parce qu'ils sont pleins de bonnes intentions dans leur rapport mutuel. On parle de la bonté d'une personne lorsque celle-ci aide autrui à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Cela, c'est à l'image de Dieu qui nous pousse à la repentance lorsque nous avons péché pour que nous puissions conserver le salut, selon Romains 2, verset 4. Et cela nous identifie à la personne de Christ qui nous offre sa grâce, comme il est dit dans Ephésiens 2, verset 7. On parle aussi de la bonté d'une personne lorsque, au lieu de se plaindre, cette personne, quand il met d'amour et de pardon à celui qui la calomnie, à l'image de Jésus, dans Luc 23, verset 34, à l'image de Paul, dans 1 Corinthien 4, verset 14, et à l'image de tout chrétien exemplaire qui ne se venge pas, mais qui nourrit son ennemi et qui s'occupe de son ennemi dans le sens du bien, selon Romains 12, verset 18 à 20. La bonté est la caractéristique de celui qui est bon. Lorsqu'on lui confie une mission, il l'exécute avec bonne volonté, par obéissance à son supérieur, exactement comme le serviteur qui a reçu cinq talents, ou bien celui-là qui a reçu deux talents, et dont Christ fait mention dans Matthieu chapitre 25, verset 14. La bonté est la marque de Dieu. Il entend les cris de ceux qui sont dans l'angoisse, et il les délivre, bien qu'ils se soient rebellés contre lui. Il y en a qui ont été désobéissants, il y en a qui sont allés jusqu'à se rebeller contre lui, et selon le psaume 107 que je vous invite à lire à la maison, le psaume 107 nous parle de la bonté de Dieu, qui vient et qui délivre ceux qui crient vers lui, malgré leur désobéissance, malgré leur rébellion, ils crient et Dieu les entend. Alors que l'enlèvement s'annonce, comment est-ce que tu exprimes cette vertu, qui est un aspect merveilleux du fruit de l'esprit, du fruit que Jésus communique à ceux qui marchent avec lui ? Dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, est-ce que tu as cette caractéristique divine, qui te permet d'avoir de bonnes dispositions envers les autres ? Est-ce que tu es enclin à aider les autres, pour qu'ils obtiennent ce qu'il y a de meilleur pour eux ? Et tu ne les aides pas parce que toi tu as obtenu, mais tu les aides parce qu'ils se trouvent dans une position, où ils peuvent l'obtenir, et tu les aides pour qu'ils puissent recevoir ce qui est disponible pour eux. Comment est-ce que tu traites ceux qui te calomnie, qui te font toutes sortes de mal ? Est-ce que tu te pardonnes ? Est-ce que tu te venges ? Lorsqu'une mission t'est confiée, est-ce que tu l'exécutes avec joie pour satisfaire celui qui t'envoie ? Ou bien est-ce que tu cherches à t'occuper de toi-même d'abord ? Dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, Il faut que tu saches, il faut que je sache, sauver ceux qui sont angoissés. Au lieu de les laisser périr, parce qu'ils m'ont fait du mal, je dois aller à leur secours. Tu dois aller à leur secours. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la bonté. Nous dit Paul. Si tu traverses des moments difficiles, le Seigneur te dit, sois bon. Si tu laisses le Saint-Esprit transformer ton caractère par la méditation attentive de sa parole, et par les circonstances aussi, qui viennent dans ta vie, parce que les circonstances sont permises par Dieu, pour te modéler, pour que tu sois à l'image de Dieu. Si tu laisses ces choses-là agir positivement dans ta vie, alors tu seras reconnu comme étant bon. Et alors tu pourras entrer dans la joie de Christ, ton maître, comme il est dit à ceux-là qui ont reçu les cinq talents, ou deux talents, dans Matthieu 25. Et lorsque Jésus viendra enlever son église, ce qui surviendra très bientôt, alors tu seras prêt. Que cette période difficile, qui limite tes mouvements, puisse t'amener à une meilleure relation avec ton Dieu, par le développement de la bonté dans ton caractère, que Dieu te bénisse, et qu'il nous garde en lui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-Christ